Dans cette vidéo, nous allons expliquer comment connecter l'imprimante Zebra ZD410 à la machine d'emballage MyChef eSensor et comment infrimer des étiquettes adhésives. Cherchez tout d'abord l'application MyChef eSensor dans l'App Store si vous avez un mobile, Apple ou dans le Play Store si vous avez un mobile Android. Une fois que vous l'avez trouvé, téléchargez et installez-la. Pour que tout fonctionne correctement, vous devez vous assurer que les services de localisation et le Bluetooth sont activés. Si l'appareil est Apple, seul le Bluetooth est nécessaire. Une fois installé, ouvrez l'application MyChef eSensor et acceptez toutes les autorisations demandées par l'application. Une fois dans l'application, appelez la machine d'emballage et l'imprimante. Pour cela, l'imprimante doit être allumée. Pour connecter la machine d'emballage, appuyez sur le bouton Select 2 vis et recherchez la machine d'emballage parmi les dispositifs qui n'apparaissent. Le nom de la machine d'emballage sera toujours eSensor BLE FSP. S'il n'apparaît pas, cliquez sur le bouton Scan Again. Une fois que vous le voyez, connectez-vous-y en appuyant sur le bouton Connect. Vous saurez que la machine d'emballage est correctement connectée lorsque le bouton Select 2 vis sera gris et que les lettres Disconnect y apparaîtront. Pour connecter l'imprimante, suivez les mêmes étapes, c'est-à-dire cliquez sur le bouton Select des vis et recherchez l'imprimante. Une combinaison de chiffres et de lettres apparaîtra dans la liste. Il s'agit du numérique de série de l'imprimante. Si vous avez des doutes sur le numéro de l'imprimante, vous pouvez vérifier qu'il correspond au numéro figurant sur l'étiquette situé à la base de l'imprimante. Si l'imprimante n'apparaît pas dans la liste des périphériques, vérifiez que l'imprimante est allumée et cliquez sur le bouton Scan Again. Une fois que vous le voyez, connectez-vous en appuyant sur le bouton Connect. Vous saurez que l'imprimante est correctement connectée lorsque le bouton Select 2 vis sera gris et que les lettres Disconnect y apparaîtront. Une fois la machine d'emballage et l'imprimante connectées, l'écran d'accueil de l'application eSensor vous permettra de les configurer. Commençons par la machine d'emballage. Cliquez sur le sort et le clic clone pour y accéder. Une fois à l'intérieur, vous verrez un menu avec 7 paramètres modifiables. Print Label Le bouton Print Label doit être activé si vous voulez que les lettres soient imprimées après le prochain cycle d'emballage. Programmes Avec ce sélecteur, vous pourrez naviguer entre les 10 programmes dont dispose la machine d'emballage, eSensor et sélectionner celui dont vous avez besoin. Si vous l'avez préalablement enregistré, vous verrez qu'en le sélectionnant, et paramètres configurés de vide, de gage, de scellement, d'air et de répétition apparaîtront. Si le programme que vous avez utilisé n'a pas été préalablement enregistré, vous pouvez configurer les paramètres que vous voulez que la machine d'emballage exécute. Pour cela, entrez simplement dans chaque section pour les configurer. Les options qui apparaissent sont exactement les mêmes que celles que vous voyez sur la machine d'emballage. Name Ce champ vous permet d'attribuer un bon programme. Vacuum Ce champ vous permet de personnaliser le pourcentage de vide souhaité, entre 50 et 100%. Vous pouvez également choisir l'option E-Vac pour réaliser un scellement automatique. Ce champ permet de sélectionner le temps de scellement, entre 0 et 5 secondes. Vous pouvez également sélectionner l'option E-Seal pour réaliser un scellement automatique. Air Cela vous permet de choisir le mode d'entrée d'air entre soft, fast ou stop. Numéro Of Seekles Cela vous permet de sélectionner le nombre de répétitions à effectuer, entre 1 et 9. Dans tous les cas, vous pouvez toujours personnaliser le champ du nom avec le texte que vous voulez voir apparaître sur l'Educate. Enfin, pour que la machine d'emballage exécute le programme marqué et implique l'Educate, vous devez appuyer sur le bouton Send to eSensor. Si vous ne le faites pas, le programme modifié sera simplement enregistré dans la machine d'emballage, mais l'étiquette ne sera pas imprimée. Si vous cliquez sur le bouton Send to eSensor, alors que la machine d'emballage est éteinte, elle se mettra automatiquement en marche avec le programme marqué dans l'application. A ce stade, vous verrez que l'application vous redirige vers la section Imprimente pour modifier les paramètres d'érection de l'étiquette. Mais vous pouvez également accéder à cette section depuis le menu principal de l'application en cliquant sur le centre des icônes de l'imprimente. Une fois à l'intérieur, vous verrez le menu avec 6 paramètres modifiables. Customer, vous pouvez personnaliser ce champ avec le nom souhaité, par exemple le nom de l'entreprise. Product, dans ce champ, vous pouvez écrire le nom de l'aliment que vous souhaitez emballer. Expiration Days, ici, mettez le nombre de jours restants avant l'expiration de la qualité du produit. Numéro Labels, par défaut, seule une étiquette sortira, mais si vous en voulez plusieurs, il suffit de modifier ce chiffre. Storage Température, ici, vous pouvez définir la température à laquelle les aliments emballés doivent être conservés. Barcode, ce champ permet d'introduire un code numérique qui génèrera un code barre que vous pourrez utiliser, par exemple pour identifier chaque élaboration au type d'aliment que vous emballez. Si vous ne voulez pas un code barre apparaître, il suffit d'introduire un 0. Lorsque vous avez modifié tous les champs de la sélection emplimente, cliquez sur le bouton OK et lancez le cycle d'emballage. Une fois que vous avez rempli tous les champs que vous souhaitez modifier, aussi bien sur la machine d'emballage que sur la primante dans l'application, réalisez l'emballage en abaissant le couvercle de la machine d'emballage. Et une fois le cycle d'emballage terminé, vous verrez que le ticket sort de l'implimente. Une information qui figura également sur l'étiquette, mais qui ne peut être modifiée, est la date d'emballage. Celle-ci apparait vraiment dans le format suivant, dans la semaine, mois, jour, heure, minute, seconde dernier. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...